Cyrielle Sarah Cohen Radio G Le portrait psychologique Et comme toujours à la fin de cette émission on a pour habitude débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble Daniel Russo et c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith Bonjour Cyrielle Bonjour Daniel Russo, enchantée Je suis très contente de vous voir, je suis une grande fan du Juge et l'Assassin donc ça m'a fait plaisir d'entendre que à partir de ce film là, c'est passé quelque chose, cette homonymie Russo, Russo, enfin bon mais finalement il s'est passé des choses à différents moments de vos vies, je dis vos vies d'ailleurs au lieu de dire votre vie, alors c'est un petit peu un absurde mais en même temps non je crois que c'est exactement ça ce que je voulais dire c'est comme si vous aviez eu plusieurs vies et que à chaque fois il y a une nouvelle vie qui s'est mise en place, parce que à vous écouter c'est vraiment ça dont on a l'impression évidemment cette histoire de coma parce que là c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est comme si vous pensez que vous allez mourir enfin tout le monde pense que vous allez mourir et puis vous renaissez en quelque sorte et là il se passe quelque chose c'est comme j'ai l'impression de vous entendre que ce qu'il y a de donner l'autorisation de tout reprendre à zéro puisque avec cette histoire difficile quand même que vous avez raconté cette histoire de parents avec une mère un peu folle quand même là comme ça qui vous embarque et pour ne pas, enfin qui veut vous garder mais pour ne pas vous garder qui vous met partout qui va absolument vous éloigner du père donc tout ça c'est quand même très difficile déjà très jeune donc même si j'ai l'impression que ce coma là c'est vraiment ça ça y est on arrête avec ce côté tragique et on reprend à zéro parce que ce que je trouve flagrant, très intéressant c'est que très souvent les gens qui ont eu une histoire difficile à la fois ils disent qu'eux ils ne feront jamais ça et très souvent d'une certaine manière ils répètent l'histoire or vous c'est absolument pas ce que vous avez fait vous avez construit une famille on dirait que vous avez construit ce que vous n'avez pas eu parce que vous parlez de fidélité de famille aimante vous parlez là pour votre première de cette dernière pièce de théâtre vos filles qui sont présentes vos petits-enfants donc voilà il y a vraiment quelque chose que vous avez réussi à dépasser complètement et cette idée là que vous recommencez elle est à zéro on recommence la page est blanche maintenant bon quelqu'un qui commence à faire de la décoration d'intérieur et qui a un tel talent de comédien mais aussi j'ai vu que vous jouez de la musique mais aussi alors c'est pas juste un petit peu vous ne faites pas les choses à moitié quand même parce que la décoration d'intérieur vous passez au conservatoire vous avez quatre prix c'est carrément donc il y a du génie alors peut-être que j'ai l'impression que ça passe ou ça casse c'est-à-dire ou ça vous détruit des choses difficiles ou alors ça vous rend plus fort donc vous on a bien compris que ça vous a rendu plus fort et que ça vous a permis de vous confronter à des situations toutes les situations tous les désirs que vous avez eus quelque chose de vertigineux je trouve que ça m'a frappée ce que vous avez dit le jour où vous avez réussi le conservatoire vous avez eu un blanc alors ça m'a rappelé l'histoire du coma c'est fou c'est-à-dire que tout d'un coup vous avez perdu conscience perdu connaissance d'une certaine manière et hop c'était le début d'une nouvelle vie à nouveau donc c'est comme si ça se répétait même pour les autres même pour les autres parce que quand j'ai pas appelé mon père après le lendemain et puis j'avais pas appelé l'amoureux mais je l'avais pas rappelé l'amoureux parce que je voulais avoir un résultat avant de l'appeler et le résultat je l'avais j'étais au conservatoire national et donc je l'appelle et réponds et je lui dis voilà monsieur l'amoureux c'est Daniel Russo vous savez vous m'aviez invité au théâtre j'ai fait votre appartement oui oui comment ça va j'ai dit bien voilà je voulais vous dire que j'étais rentré au conservatoire national d'art dramatique et il me fait mais tu parles parce que quand j'avais vu je parlais pas j'arrivais pas à dire le mot théâtre et c'est là où il m'a dit tu veux venir à la maison là tout de suite j'ai dit tu connais le chemin j'ai dit oui je suis arrivé chez lui il m'ouvre la porte il me dit tu veux que je te dise c'est comme si c'était moi formidable c'est après il m'a dit il m'a dit mais je t'ai pas envoyé dans les cours de théâtre pour être comédien c'était pour te décomplexer pour que tu vives mieux ta vie mais il me dit mais que tu sois comédien loin de moi cette idée quoi voilà il était et cet homme m'a accompagné pendant 35 ans de ma vie alors c'était peut-être grâce à son nom de prédilection il s'appelle l'amoureux ben voilà voilà chaque fois chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose chaque fois que j'avais il m'arrivait quelque chose que ce soit la naissance de la première fille de ma fille j'ai toujours appelé j'ai toujours appelé toujours donc en fait il y a quelqu'un qui a entendu que vous aviez quand même des séquelles enfin une grosse difficulté quelque chose à l'intérieur de vous qui était tellement fort et qui pouvait réussir et il a misé sur vous en fait parce que si je comprends bien la personne qu'il a rencontré c'était un homme timide qui faisait des décorations à l'intérieur qui ne se mettait pas en scène et certainement pas qui restait dans son coin voilà qui restait dans son coin et donc il a saisi chez vous quelque chose de très fort et vous lui en rendez hommage jusqu'aujourd'hui quand même ça c'est toujours toujours mais moi je dis que les noms là les mots c'est important pour vous parce que Rousseau le juge et puis l'amoureux il y a quelque chose autour de l'amour parce que ce que vous avez dit sur votre femme c'est merveilleux c'est l'amour comme on voudrait tous le rencontrer la voir 50 ans après vous dites que quand vous n'êtes pas là un jour vous avez qu'une seule envie c'est de la retrouver mais c'est merveilleux d'ailleurs elle était là hier c'était la première elle est là elle est toujours là voilà d'ailleurs le mot qui revient le plus quand vous avez fait le tac au tac c'est fidélité vous avez dit que l'amour c'est quoi ? c'est la fidélité donc ce que vous avez fait de plus fou c'est pour votre épouse et vous l'aimez encore et dans l'amitié vous avez dit ce qui est important c'est une vraie fidélité donc vraiment le mot fidélité c'est le mot qui revient le plus souvent j'ai l'impression que vous-même vous devez être un ami fidèle et qu'on peut compter sur vous et on sent quelque chose d'apaisant oui quelque chose qui se construit et après ça vous renforce et donc ça a dû être très important dans la vie et on m'a dit sinon mais ça n'a rien à voir j'ai entendu dans les coulisses là que vous aimiez beaucoup la pétanque alors avec Jacques Ville à Marseille à Marseille c'est un peu normal vous allez au concours de pétanque alors je trouvais que oui oui alors peut-être qu'il y a ce côté marseillais aussi chez vous qui est apaisé qui nous donne comme ça quelque chose de très joyeux j'ai été très heureux à Marseille bien sûr et puis ce sens de raconter les histoires on pense toujours quand même à Rému quand même Marseille c'est particulier pour les comédiens donc je pense que et ça mêle à la fois ce qui peut être tragique parce qu'il y a du tragique chez vous et ce qui peut être léger et puis ce goût de la comédie donc je conclurai par le fait que je trouve que vous êtes un bon vivant à tous les sens du terme parce que vous avez été un survivant d'une certaine manière oui c'est vrai et voilà donc je suis ravie d'avoir fait votre rencontre un peu mieux aujourd'hui merci un joli portrait merci beaucoup Judith Cohen-Solal notre psychanalyste que l'on retrouve évidemment tous les jeudis sur Radio G c'est parti